Salut tout le monde ! Alors, petite vidéo présentation pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sera une série de vidéos. Alors, pour vous expliquer un petit peu... Pardon. Donc, ce sera une sorte de série de vidéos. C'est un projet que j'ai nommé Le Contrat. Voilà, ça s'appelait Le Contrat. La playlist s'appellera Le Contrat. Et en fait, c'est inspiré des histoires dont vous êtes le héros, les histoires interactives, les livres interactifs. Sauf que je vais transposer ça sous forme de vidéos dans le format de vidéos interactives où vous êtes le héros ou l'héroïne. Donc, j'avais fait mention de ça dans une dernière mise à jour de juillet, que ce serait un des projets que je lancerai sur la chaîne. Donc là, je vous en parle un peu plus en détail. Donc, l'idée, en fait, elle m'est venue grâce à ce chère Jaden Core, dont il tient la chaîne avec, entre autres, les Imaginarium. Que je suis avec beaucoup d'intérêt. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il avait lancé sur sa page Facebook, alors à l'heure où je vous parle, ça n'a pas été relancé, mais peut-être que ça le sera dans quelques temps, je ne sais pas. Il a fait des petites vidéos super courtes où il lançait une histoire. Et en fait, pour avancer l'histoire, il y avait un lien Stropol dans la description, où ceux qui regardaient devaient voter pour quelle action devait se passer. Donc, il y avait genre 4 actions différentes. Et puis, en fonction des votes des spectateurs, la vidéo suivante prenait en compte justement le vote qui avait le plus de voix. Et je trouvais ça super sympa, enfin, c'est quand même assez basique, je dirais, comme format, enfin, comme idée. Dans le sens où il n'y a pas beaucoup de moyens à mettre, mais très, enfin, l'idée est bonne, en fait. L'idée est super bonne, elle est super interactive dans l'idée d'interagir. Mais elle est super simple, finalement, enfin, c'est pas très recherché, je trouve, dans le concept. Mais ça marche très bien. Et je me suis dit, c'est cool le truc-là, enfin, moi, j'ai un peu mon truc avec les contes du hasard, avec le tirage au sort, mais c'est moi qui fais les tirages, quoi. Que là, finalement, c'était vraiment le public qui influençait l'histoire. Et je trouvais ça vraiment sympa, je me suis dit, comment je pourrais un peu m'approprier un petit peu ce format-là ? Parce que je le trouvais vraiment très sympa, et je me suis dit qu'il y a un truc à faire là-dessus. Comment je pourrais me l'approprier, en sachant que j'ai pas forcément un public qui répond aussitôt ? Parce que lui, il faisait ça sur sa page Facebook, et moi, bah, j'ai pas de page Facebook, déjà. Et voilà, j'ai pas un public, je dirais, qui répond aussitôt. Peut-être que ça viendra, je sais pas, je veux pas apporter quelconque jugement là-dessus. Mais dans l'idée, voilà, je me suis dit, comment je pourrais trouver le côté interactif, et le transposer à, je dirais, à ma sauce, quoi. En mettant une histoire qui m'est propre. Et du coup, ça m'est vite, l'idée m'est vite venue justement de faire des vidéos assez courtes. Genre, voilà, une petite présentation. Et que c'est vous qui choisissez la suite de l'histoire. Bah, comme dans le principe des histoires interactives, des histoires dont vous êtes le héros. Ou en fait, bah, à quelques différences près, ou par exemple, une histoire dont vous êtes le héros. C'est vous choisissez votre nom, vous tirez, je sais pas comment ça se passe, mais en gros, voilà, vous établissez votre fiche de personnage. Avec l'arme que vous avez, mais surtout les points d'endurance. Bref, de mana, enfin ce genre de truc. Et après, vous... Donc il y a une histoire qui vous est racontée, puis au bout d'un moment, il y a des choix qui se proposent à vous. En fonction de vos choix, vous arrivez à tel endroit, vous avez des combats, vous arrivez à tel autre endroit, qui vous font des fois perdre des points, qui vous en font gagner, vous récupère des objets, etc. Du coup, j'ai un peu repris ce concept-là. Des vidéos, je dirais, enfin des histoires ramifiées, c'est-à-dire où il y a plusieurs choix, plusieurs chemins possibles, et donc plusieurs fins possibles. Et donc c'était vous, spectateurs et spectatrices, qui choisissez en fait, bah, quel chemin vous voulez prendre, quoi, vraiment pour jouer le roleplay. Donc là, ce sera les personnages prédéfinis, mais, voilà, vous allez choisir dans quelle voie ils vont, je dirais, s'enfoncer. Quelle action ils vont faire, où est-ce qu'ils vont aller, dans cette idée-là. Donc j'espère que vous comprenez un peu le concept. Donc pour vous dire, en fait, il y aura trois personnages, donc il y aura une vidéo d'amorce, en fait, ce sera numéro 0, et il y aura en tout, j'ai 54 vidéos, en fait, 54 petites vidéos, que je mettrai donc sur YouTube. Alors, je pense que je ferai ça, c'est-à-dire que je les mettrai toutes d'un coup, et puis je mettrai en différé la date de diffusion sur YouTube, pour qu'elles sortent toutes d'un coup et qu'il n'y ait pas de décalage. Mais je vous promets rien, voilà, en termes d'annonce de date ou de sortie, parce qu'il faudra que je fasse toutes les annotations qui redirigeront telle vidéo à telle vidéo, en fonction du choix. Et ça, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser là-dessus, donc je ne vous promets rien, mais j'espère sortir ça prochainement, de faire ça correctement prochainement. Donc du coup, voilà, pour vous expliquer un peu plus ce concept en détail, vous aurez trois personnages à choisir. Au début, donc, il y aura une image, les illustrants, et ils auront une petite histoire à eux avec, voilà, une capacité particulière. Il y en a un, par exemple, il est doué à l'arc. Une autre qui est super douée à l'épée, c'est une experte, etc. Donc je vais vous raconter un petit peu leur histoire et leurs aptitudes. Et en fait, tout simplement, ils auront un contrat à respecter. Un contrat, en fait, où ils auront tué un monstre. Et là, pareil, vous choisirez le type, enfin, le monstre que vous voulez tuer, le contrat, en fait, auquel vous avez pourvu. Ensuite, vous devrez choisir le lieu où est-ce que se trouve le monstre. Et enfin, quelle approche d'attaque vous voulez faire. Donc, par exemple, avec le personnage, le héros qui a l'arc, vous pouvez choisir d'attaquer de loin avec son arc, sachant que je dis que, dans sa présentation, qu'il est doué à l'arc. Donc, du coup, ça peut être bien de le prendre lui et d'opter de l'option de tirer à l'arc de loin. Mais en fonction de l'endroit où vous vous trouverez, par exemple, dans un endroit obscur, ou dans un endroit, je dirais, à découvert, et en fonction du monstre que vous combattez, peut-être que ce ne sera pas forcément très judicieux d'utiliser l'arc, parce que, admettons, si vous êtes dans un endroit obscur, pour viser avec un arc, c'est assez compliqué. Donc, du coup, ce n'était pas forcément la meilleure solution à faire. Donc, là-dessus, il faudra être un petit peu plus réfléchi. Donc, ça va être très, très court. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que quatre... Il y a la vidéo amorce, le choix du personnage, le monstre, le lieu, et quelle action vous faites. Donc, c'est assez rapide. Je pense qu'en deux minutes, vous aurez fait votre choix, mais vous pourrez, bien sûr, rechoiser un autre personnage, un autre lieu, un autre monstre, une situation différente. Voilà, donc, il y a une sorte de rejouabilité, si je puis dire, là-dessus. Donc, voilà. Ça va être très, très court, mais en fait, je me suis rendu compte que même si l'histoire est super courte, et qu'il y a très peu d'embranchements, il y en a quand même déjà pas mal, et ça représente quand même pas mal de travail dans le sens de mise en œuvre, de mise en réalisation pour vraiment... Alors, lui, il va faire ça, il fait ça. Alors, si lui, il fait ça, il va là. Alors, oui, d'accord, mais il n'a pas choisi tellement. Enfin, il y a quand même pas mal de ramifications et d'arborescence dans les choix. Et c'est pas rien, quand même, comme boulot. Et je peux comprendre, certains développeurs de jeux vidéo, de gros RPG, je pense à Witcher 3, où il y a quand même pas mal d'embranchements et tout, que les mecs doivent se faire quand même pas mal chier à réaliser d'autres cinématiques, etc., écrire et tout. Enfin, beaucoup de travail. On prend quand même assez compte de tout le travail qu'il peut y avoir derrière là-dessus. Donc, c'est assez colossal, alors que, moi, là, c'est un tout petit projet. Mais qui est quand même... Enfin, je trouve quand même que je l'ai bien mené. Ce sera une première expérience sur plusieurs aspects. Que ça soit en termes de parution de vidéos, je dirais, différées avec annotations. J'ai envie d'éternuer là. Excusez-moi. Ça va peut-être un deuxième qui va arriver. Oui, oui, ça va arriver. Bon, je vais continuer à parler. Donc, ouais, voilà, c'est le fait de faire des vidéos, voilà, en différées avec des annotations. Donc, les vidéos ne seront pas non répertorières. Bien sûr, il faudra cliquer sur la notation pour accéder à la vidéo en question. Pardon. Et du coup, ça sera un petit test pour moi là-dessus. Et aussi, voilà, de fait d'avoir fait des histoires dans pas un seul personnage avec son histoire prédéfinie, là. Voilà, c'est vraiment vous qui allez choisir ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va... Quel montre il combat, etc., etc. Enfin, donc, l'univers dans lequel ça va se passer, pour me faciliter la tâche, en fait, ce sera le même univers que les Combes du hasard. Donc, il y aura peut-être 2-3 références au niveau des noms ou au niveau des lieux, mais... Voilà, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. Si vous voulez... Enfin, c'est-à-dire, contre les Combes du hasard, des fois, je fais vraiment des grosses références. J'essaie, voilà, de faire en sorte que l'univers que je présente ait des petites connexions, des petits liens que vous pouvez déceler. Là, il y en aura, mais ce ne sera pas ultra flagrant. Enfin, ce n'est pas là-dessus que je mets l'accent. Mais c'est juste, voilà, pour vous dire que ça se passe dans ce même univers-là, que je continue d'ailleurs à développer à travers différents formats. Je trouve ça sympa, d'ailleurs, de le développer à travers de différents formats. J'ai d'autres idées, d'ailleurs, pour le développer sur d'autres formats encore. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Non, je pense que c'est à peu près tout. Donc, oui, comme je vous ai dit, au niveau de la date, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, puisque tant que je mette tout ça sur YouTube et que j'organise au niveau des annotations, ça peut prendre du temps et je préfère ne rien annoncer là-dessus. Et j'espère surtout que ça va vous plaire, que le concept va vous plaire, que vous allez adhérer et que les petites histoires vous auront plu. J'espère aussi, dans un sens, que vous ne m'en demanderez pas plus, parce que le peu que j'aurais pu faire là-dessus, c'est quand même assez volumineux, je dirais, comme organisation. Il faut vraiment être très minutieux. C'est-à-dire, là, vous avez tel personnage, il fait ci, il fait ça. Alors, maintenant, il faut faire ci, il a fait ça. Enfin, c'est assez précis comme travail. Il faut vraiment tout répertorier, être bien organisé pour ne pas se perdre là-dedans. Donc, voilà. Je pense que je vais faire à peu près le tour de la présentation. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Le projet en question, c'est les vidéos dont vous êtes le héros ou l'héroïne, qui se nommera donc le contrat ou les vidéos interactives. Ouais, je ne sais pas encore. Voilà, voilà. Je vous dis merci. Et puis, voilà, à très bientôt pour les vidéos qui vont sortir. Salut ! !